Le Conseil de sécurité a de nouveau servi de plateforme aux Israéliens et aux Palestiniens pour s'affronter et à leurs alliés pour s'admonester. Nous avons connu ce genre de diabolisation dans le passé, c'est répugnant et nous la rejetons avec force. Un discours qui se complète dans des théories conspirationnées scandaleuses et discréditées n'est pas le discours d'une personne avec le courage et la volonté de chercher la paix. C'est une scène qui s'est produite plusieurs fois ici où les tentatives de résolution du conflit n'ont pas été très fructueuses. Désormais, la Chine endosse un rôle de médiateur plus actif en se basant sur la proposition du président chinois Xi Jinping pour résoudre le conflit. La Chine partira de cette base et s'efforcera de jouer un rôle plus constructif pour promouvoir une solution à la question de la Palestine. La proposition de la Chine inclut la promotion de la solution à deux États basée sur les frontières de 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale de l'État palestinien. En décembre, les autorités chinoises ont organisé un symposium de la paix israélo-palestinienne à Beijing pour essayer de réduire les tensions après la décision américaine de reconnaître en Jérusalem la capitale d'Israël. Mais à plus de 6000 kilomètres de l'épicentre de Jérusalem, quelle est la véritable influence de la Chine sur ce conflit ? Les États-Unis apportent un très grand montant d'aide à Israël et à l'autorité palestinienne. Donc les États-Unis ont une très grande influence. Mais je ne sais pas si la Chine a assez d'influence dans cette région pour permettre de trouver une solution. Mais on dit ici que la Chine apporte des financements. On parle de son pouvoir économique lié à l'initiative Ceinture et Routes et son éloignement pourrait aussi être un avantage. La Chine a des relations équilibrées avec les Arabes et les Israéliens. Elle n'est pas impliquée historiquement dans les souffrances des Palestiniens. Donc la Chine peut être un médiateur honnête dans cette affaire. Le conflit israélo-palestinien dure depuis 70 ans et les multiples tentatives des diverses parties pour trouver une solution n'ont toujours rien donné.